bonjour monsieur j'espère que vous allez bien je viens ouvrir ce nouveau vlog on est lundi 11 octobre je le sais parce que demain c'est mon anniversaire j'espère que vous êtes bien droit en fait j'essaie de vous remettre plus ou moins voilà coup voilà demain c'est mon anniversaire et oui un an de plus ça va trop vite les années et en un temps je vais vous parler de mon livre que j'ai bien avancé ce week-end vous voyez pas mais je suis là il ya tout le tout ça il reste ça je suis à la page 330 dans un je viens de commencer un chapitre le 32 voilà du coup j'arrive j'ai envie de terminer moi demain je serai pas le terminer donc pense pas du tout de terminer demain je suis pas très sûr mais j'aime beaucoup il ya beaucoup de trucs qui se passent c'est comment dire arrête mystinguette c'est bouleversant bon ceux qui n'aiment pas tout ça vous allez quand même avoir du mal je n'arrive pas à vous mettre correctement aujourd'hui on va faire comme ça ça ira beaucoup mieux il ya beaucoup de trucs qui se passent dans ce livre il faut vraiment vraiment pas avoir il ya peut-être des roues au coin faire attention voilà parce que comme c'est une histoire assez bouleversant on parle de plein de choses de la ferme de d'abandon d'abandon voilà je bouge beaucoup mais je sais pas pourquoi moi aujourd'hui je vous trouve pas ma place on parle d'abandon on parle pour ceux qui n'aiment pas il ya une bonne histoire de bonne histoire est assez touchant voilà on va suivre deux personnages trop mignon trop kiki j'adore ils ont passé ils ont une histoire différemment mais lors cette histoire leur lit lors c'est je sais pas comment vous impliquer tellement que ça il me enfin je peux pas dire que ça va être une super super un coup de coeur pour ce livre c'est un livre que je recommande à lire à beaucoup de personnes on parle de ferme on parle d'abandon ça c'est sûr on parle de alors quand je peux vous dire sens poli c'est ça en fait je vais vous parler mais sens poli et c'est ça le problème je ne sais pas comment vous dire il faut faire attention ce livre et peut être très 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 touchant pour ceux qui n'aiment pas ça mais l'abandon est vraiment présent mais je crois que c'est le seul que je vais doit retenir l'abandon moi moi j'ai pas du mal parce que là maintenant je peux dire que je connais l'abandon moi je connais ça même si ça m'a fait du mal dans mon dans ma vie à moi je sais ce que je suis passé du coup je connais je me identifie vraiment à ces personnages parce que je comprends leur si à leur situation enfin c'est pas tous les deux un abonnement bon enfin je suis quand même un peu moi quand même je peux dire ça comme ça enfin je suis à un suis vraiment identifié à ces personnages à leur histoire parce que j'ai vécu plus ou pas plus ou moins une même la même chose que du coup franchement vous devez lire ce livre pour savoir c'est mon histoire non je rigole une partie de moi enfin on dirait que c'est moi qui l'a écrit en fait ouais je peux dire ça comme ça parce que leurs deux histoires peut être la mienne en fait l'abandon c'est sûr pour moi parce que voilà ma mère m'a enfin ouais parce que ouais non il ya et alors il ya aussi un petit truc que je veux vous dire si vous n'aimez pas comment je peux dire violence physique il ya david lance physique dessus c'est aussi j'ai vécu pour ça voilà et donc chacun un petit point que j'ai vécu du coup je me tente il fut vraiment à ces personnages je vais dire n'importe quoi mais voilà parce qu'il est déjà presque quatre heures j'ai n'importe quoi parce que là j'ai lu j'ai avancé je lisais en fait cette commune depuis deux heures jolie j'avance bien et voilà il monsieur va arriver j'ai vraiment pas vu leur passer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai voulu un peu profiter parce que demain je ne suis pas vraiment là pour mon anniversaire je suis partie toute la journée je vais peut-être juste rentrer quoi peut-être deux heures chez moi et après je suis reparti du coup voilà matin je suis pas là à midi je vais manger au resto avec une partie de la famille voilà et puis je reviens je vais faire il faut que je trouve un moyen pour faire un manger à monsieur je prendrais peut-être un truc là bas je sais pas voilà et du coup voilà je crois peut-être je vais voir si je peux bien peut-être faire une assez pour lui du coup voilà j'ai plein de petites choses qui me me touchent quand même ce livre est touchant bouleversant maintenant je pense pas qu'il serait un coup de coeur à part peut-être la fin je sais pas si la fin va me me toucher mais c'est vrai qu'il ya un truc qui me petit truc de moi là dedans moi franchement j'aime bien ces livres même si je lis pas là mais je lis ici je suis sur ma candle parce que j'ai plus facile pour le j'ai mal à mes mains pour le moment du coup voilà j'ai pris la candle voilà et il me reste pas beaucoup je sais pas combien de pages il fait 400 et quelque chose je pense ouais 400 enfin 450 t1 exactement je suis presque au bout j'arrive au bout j'aimerais bien la terminer au plus vite parce que ma palle de octobre n'avance pas du tout j'ai encore deux livres à lire et on est déjà le 11 voilà j'ai commencé je pense le 3,4 ce bouquin voilà quoi j'aimerais le terminer voilà j'essayerai de terminer avant cette fin de semaine pour que vous l'avez dans le blog voilà moi je pense que ça va être possible de terminer enfin j'espère parce que à part demain demain c'est mardi mercredi je pas grand chose enfin faire mon ménage bien sûr mais voilà je pourrais lire si j'ai le temps et si j'ai envie surtout je dis le matin je sais pas lire ma prévenu logiquement je pourrais lire et vendredi je pourrais lire samedi je n'irai pas parce que on fait mon année encore une fois mon anniversaire et je suis de monsieur plus pour monsieur cette fois ci on va au resto là tout en toute la famille vient du coup toute la famille vient et voilà je voulais vous montrer mon bébé voilà du coup voilà là on va au restant parce que c'est entre les deux lui c'est le 20 moi c'est le 12 du coup on a fait le 16 pour un bon restaurant en famille voilà et après logiquement on va se tous enfin on va se retrouver une partie va se retrouver chez ma mamie et j'ai mes deux amis que vous avez déjà vu sur sur cette chaîne qui vont nous rejoindre voilà pour manger le gâteau d'anniversaire que je vais aller chercher samedi matin voilà oh 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 je suis fatigué un coup de pompe va du coup un petit chat qui saute ou voilà il faut que je le bouquine plus mais là maintenant monsieur va plus traîner j'ai encore un truc à faire ou deux avant qu'il arrive voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire je reprendrai plus les autres jours je sais pas si demain je vais vous reprendre par contre peut-être quand je rentre pour vous parler mais je vais essayer je fais peut-être des petits clips de ce que je vais manger demain on va au resto chinois dimanche samedi aussi toujours deux semaines de resto chinois enfin deux fois dans la semaine voilà bon ça me dérange pas j'espère que mon corps va le supporter c'est tout voilà et du coup voilà mais je vous conseille de le lire et c'est vrai que ce week-end j'ai beaucoup lu hier samedi non samedi on a fait quoi ah j'étais chez sa maman on a pris une mauvaise nouvelle du coup on a été chez sa maman on a mangé pizza quand je suis rentré on a déposé tout on est parti chez ma mamie on a j'étais joué un petit peu aux cartes pour changer les idées voilà et puis c'est tout puis quand je suis rentré je n'ai pas lu on a regardé on a regardé un truc pense peut-être regarder la série où j'ai regardé des vidéos sur youtube j'ai pas fait grand chose et dimanche j'ai un peu plus lu j'ai mis les vidéos aussi de la semaine celle que d'aujourd'hui de lundi que je vais monter et plauder hier c'est à dire que je lui fais je crois voilà et le vlog qui que je vous ai mis samedi passé m'a pris une plombe à apporter sur youtube je les j'ai commencé à le publier enfin le plauder sur youtube à partir de cette heure il a été terminé à minuit et demi j'étais en train de m'endormir voilà ce qu'on regardait la série et puis j'ai dit on va c'est tout on va arrêter et au moment je coupe la télé chez merde mon pc j'ai oublié du coup j'ai regardé il me restait un quart d'heure avant que là quand avant que ça se publie du coup je dis bon on va attendre un quart d'heure je me reçois mis dans mon lit un petit peu voilà je me fermais les yeux et il me restait deux minutes quand j'ai rouvert les yeux j'ai allumé le pc enfin l'écran parce que je ferme l'écran comme c'est dans ma chambre et j'ai entendu les deux minutes et je les publier pour vous la voir le samedi à la bonne heure pas comme les autres fois pour le moment voilà du coup voilà voilà tout ce que j'ai à vous raconter je suis un peu exposé pour toi je n'ai pas on a rien fait on s'est profité mais voilà je suis explosé quand même sur ce moi je vais vous laisser je vous prendrai c'est tellement demain matin demain après midi quand je rentre je sais pas si je l'aurai lu mais je vous tiendrai au courant enfin aujourd'hui soir je vais encore lire du coup je vous dirai ce que je suis avancé voilà il faut que je la mette à recharger parce que je la prends avec moi dans l'auto comme ça je pourrais peut-être essayer de lire un peu dans l'auto et voilà sur ce je vais vous laisser je vais aller mettre mes vêtements à sécher et aller aux toilettes parce que je dois faire pipi faut pas dire à tout le monde allez sur ce je vous laisse et je vous je vous dis à plus tard bonjour métier lucie j'espère que vous allez bien moi très bien un petit peu tête cassée mais voilà je voulais vous revenir dans ce vlog on est mardi 12 octobre comme vous pouvez le savoir aujourd'hui c'est mon anniversaire voilà il est très tôt je suis claqué depuis 4h30 du matin on m'envoie des messages voyous anniversaire ça me plaît si je suis très contente d'avoir des joyeux anniversaire mais ni à 4h du matin laissez m'endormir mais enfin soit voilà je suis je crois qu'on va voir mes cernes aujourd'hui très fort voilà ma part ça ça va et je voulais vous revenir parce qu'il n'est pas encore c'est assez il est 7h47 je suis à la page 333 au chapitre 38 j'avance bien dans ma lecture bon là vous n'allez pas le voir dans c'est toujours la même chose la force de rennaître de britannique c'est chérie j'ai pas beaucoup lu hier enfin je sais plus là qui est pas j'étais j'ai bien avancé quand même mais j'ai moins lu que je pensais je pensais lire plus que ça mais voilà je sais mettre là qui m'embête qui repique voilà je pense que pas plus que je voulais un coup de téléphone mais en fait je disais que j'ai pas vu ce que je voulais mais ce n'est pas grave voilà faut essayer de vous reprendre aujourd'hui dans la journée pour faire des petites petits je vais vous montrer un petit peu le resto je pense voilà je vais vous laisser je vous souhaite une bonne journée en ce 12 octobre même si vous allez le voir le samedi je ne sais pas combien 16 octobre c'est pas grave mais je vous fais des bisous et je vous laisse et je vous retrouve plus tard bye bye tout bon 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 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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